Mesdames, mesdames les élus, chère Marie-Dérèse Mercier, chère, qui représente donc madame Carole Delga de la région, chère Chantal Marion, qui représente Philippe Sorel, donc au titre de la métropole, madame la directrice du ITLAB, chère Élodie Nourigard, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les étudiants, chers amis. Voilà plus de dix ans que se tient à date régulière le symposium annuel du domaine d'études intitulé Métropole du Sud. Cet événement vient ponctuer une année universitaire en proposant aux étudiants une sorte de respiration intellectuelle. hors les murs de leur établissement dans un cadre éminemment culturel. J'en profite pour remercier d'ailleurs le musée Fabre, comme l'année dernière, de nous offrir la possibilité de venir au plein cœur, en plein centre-ville, dans un endroit évidemment particulièrement agréable. Je ne sais pas si vous aurez le temps de bénéficier des expositions du musée, mais peut-être pas quand même, ou en tout cas peut-être en fin de journée. Donc s'il faut saluer cette performance à travers sa longévité et sa régularité, il faut surtout souligner, je crois, la qualité de ces rencontres et leur progression, ou plus particulièrement leur adaptation à de nouveaux contextes. La publication régulière des actes, que certains, j'ai vu, ont entre les mains, pour ce qui constitue évidemment les actes de l'année dernière, sont en quelque sorte, ou correspondent à un point fort du symposium. C'est un témoignage éloquent justement de cette force qu'il représente au sein de notre établissement. Au fur et à mesure des années, le symposium qui accompagnait le domaine d'études, s'est doublé d'un séminaire scientifique, qui montre bien la nécessité de renforcer la recherche dans notre école, et en particulier la recherche par l'architecture et pour l'architecture. Les travaux de recherche qui ont été engagés à travers le projet SennCity, issu d'Erasmus+, ont été certainement une étape décisive pour aller encore plus loin, et pour fonder un groupe de recherche et formation, le ITLAB. À travers trois axes de recherche, habiter, innover et transformer, c'est une majorité d'enseignants TPCAU, les architectes, qui a vu l'intérêt de grossir les rangs de cette structure, en passe de devenir laboratoire, et qui a intégré l'école doctorale 544, Intermède, espace, temps, culture, tout en développant des relations étroites avec l'université de Perpignan. C'est dire que désormais, l'ENSA de Montpellier s'inscrit dans la perspective de nouveaux doctorants et de nouvelles habilitations à diriger les recherches, plus particulièrement dans le domaine de l'architecture. Un directeur, vous vous en doutez, ne peut que s'en féliciter, puisque, à travers cette évolution, on peut voir toute la dynamique qui s'est mise en place, ou du moins qui s'est considérablement renforcée ces dernières années. Tout ceci se fait, évidemment, au profit de nos étudiants, et je veux aussi les remercier pour la part importante qu'ils ont pu prendre lors de ces différentes manifestations. Je ne doute pas de l'intérêt qu'ils peuvent avoir pour les sujets abordés, mais je suis personnellement sensible à leur présence active au symposium. Quoi qu'il en soit, je veux, pour finir, remercier les différents intervenants, Mme Inès Lamunière de l'École polytechnique de Lausanne, le PFL, M. Joseph Parcerisa de l'ETSA de Barcelone, et je souhaiterais, évidemment, pouvoir remercier M. Georges Le Gendre. Malheureusement, je crois qu'il a un problème d'avion et que son avion n'a pas décollé, mais en tout cas, son avion de Londres est en retard. Donc, je supplie, voilà, il ne sera pas avec nous, ce qui est peut-être une chance pour les autres intervenants qui vont avoir plus de temps. Donc, finalement, c'est... Mais enfin, non, c'est un malheur, c'est évident. Voilà, alors, je m'en voudrais d'oublier les référents de notre école, alors qu'on appelle d'un terme un peu curieux, non, c'est... Je n'ai pas aussi donné le terme qui permet un peu les discutants. Mais, non, non, mesdames, messieurs, les enseignants, les chercheurs, on voudrait changer quoi que ce soit dans le vocabulaire de la recherche. Mais enfin, donc, les discutants, référents, je veux, je tiens donc à les remercier, Clotilde Demeroux, Stéphane Bosque, Laurent Duport, et puis Florence Sarano de l'école de l'ENSA, donc de Marseille, celle qu'on appelle aussi ENSAB, qui essaie probablement de nous ressembler et qui est bien meilleure que nous, certainement, évidemment. Voilà, chère Florence, merci beaucoup. Et puis, je voudrais saluer la présence de Chris Younes, parce que c'est toujours un plaisir d'avoir Chris Younes à nos côtés. Merci beaucoup, Chris, d'être toujours avec nous. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et je suis persuadé que ce symposium, comme les autres, connaîtra un vif succès. Merci à tous, excellente journée.